Je m'appelle Patrice Courvalin, je suis professeur à l'Institut Pasteur, directeur de l'unité des agents antibactériens qui travaille sur la résistance des bactéries aux antibiotiques et j'ai accepté d'être président du comité du Grand Prix de la Fondation de France. C'est un prix qui est à la fois important et original. Important parce qu'il est d'un montant élevé, 100 000 euros qui sont exclusivement destinés à la recherche. Et il est actuel, très actuel, dans la mesure où, comme vous l'imaginez volontiers, les crédits publics pour la recherche diminuent. Donc on se repose de plus en plus sur des crédits privés. Le jury était composé des présidents des différents comités de la Fondation de France. Chacun, pour une discipline soutenue par la Fondation, était une dizaine provenant de toute la France. Et ce ne sont que des gens bénévoles. On contribue au fonctionnement de la Fondation de France parce qu'on estime tous que c'est extrêmement utile, notamment au niveau d'une recherche de qualité avec des conséquences thérapeutiques. Chacun devait dire qui proposait comme récipiendaire pour le prix et pour quelles raisons il le proposait. De façon à ce qu'il y ait une discussion très ouverte, qu'il n'y ait pas de vote secret, et qu'on dégage une personnalité, ce qui d'ailleurs s'est fait à la fin à l'unanimité. Le récipiendaire est le professeur Olivier Hermine de l'hôpital Necker Enfants Malades. Les travaux pour lesquels il a été sélectionné, c'est le développement d'un anticorps monoclonal qui a une activité anti-tumorale, c'est-à-dire qui arrive à faire régresser des tumeurs chez l'homme. On est vraiment dans une recherche fondamentale de très bonne qualité, avec clairement des conséquences médicales. Et personnellement, je suis extrêmement heureux qu'il ait été le récipiendaire de ce prix, parce que je trouve que c'est très justifié, et que moi je suis très honoré de faire partie du comité de ce prix qui est extrêmement utile. Sous-titrage Société Radio-Canada